Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic sur les derniers leaks de la nouvelle extension de Magic, donc Ravnica Alligence. On a eu pas mal de nouveautés ces derniers jours, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu pas mal de news du 3 janvier, un peu du 2 janvier, avec les fameux biland blanc-bleu, blanc-noir, noir-rouge, rouge-vert, bleu-vert, on a les fameuses portes qui sont attachées, et on a aussi les fameux artefacts pour 3 manas qui permettent d'ajouter un mana d'une couleur, et après si on le sacrifie en l'engageant, nous génère du mana bicolore avec la possibilité de piocher 2 cartes, ces cartes-là ne sont pas forcément très intéressantes, puis voilà, on a quelques autres cartes depuis le 25, sinon on se retrouve le 20-21 décembre, donc fin d'année dernière. Voilà, donc il y a plein plein de nouveautés, et on va aller regarder un petit peu tout ça en détail. On va commencer par l'adjointe au détention, une très très bonne carte, qui est une 1-3 pour 3 manas, et quand l'adjointe de détention arrive sur le champ de bataille, on exile un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, et tous les autres permanents non-terrain que ce joueur contrôle ayant le même nom que ce permanent, jusqu'à ce que l'adjointe de détention quitte le champ de bataille. Donc ça veut dire potentiellement qu'on peut nettoyer un board avec cette carte-là. Donc par exemple, il y a le premier exemple qui me vient en tête, le phénix. Le phénix, celui qui revient quand on joue 3 sorts de rituels ou d'éphémères dans un tour, il a la célérité, il a 3 de vol pour 3 manas je crois. Et bien voilà, on peut très bien retirer intégralement les phénix du board avec cette carte-là. Donc ça peut être extrêmement puissant, on peut retirer des enchantements, on peut retirer des planeswalkers, même si c'est pas forcément utile, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs fois le même planeswalker avec le même nom sur le board pour un adversaire, mais du coup ça peut permettre de gérer beaucoup de cartes. Les phénix, les dragons, ça peut, enfin bref, ça va être intéressant sur tous ces types de créatures-là. Pour moi je vois plus ça comme des créatures ou des enchantements de contrôle, histoire d'embêter l'adversaire tout simplement. C'est extrêmement puissant. Et honnêtement une 1-3 pour 3, c'est dommage, c'est qu'une foudre ça passe vite dessus, mais en bleu on a la possibilité de lui donner la défense talismanique, donc on a moyen de garder ça en vie. Ensuite on a le familier du biomancien, c'est une 2-2 pour 2, et la capacité de cette créature, c'est que les capacités activées des créatures que vous contrôlez coûtent 2 de moins à activer, et cet effet ne peut pas réduire bien sûr la quantité de mana à moins de 1. Et en fait on l'engage, la prochaine fois qu'une créature ciblée s'adapte ce tour-ci, elle s'adapte comme si elle n'avait pas de marqueur plus en plus 1 sur elle. Donc ça c'est un petit combo avec la capacité justement du bleu et vert, qu'on verra sûrement un petit peu plus tard. Honnêtement une 2-2 pour 2 avec cette capacité là, ça peut être utile, il faut trouver les bonnes créatures qui sont en adéquation avec ça, je pense qu'il va y en avoir, du coup ça peut être vraiment sympathique. A voir, je vais continuer à découvrir, parce qu'il y a des cartes que j'ai déjà vu, d'autres que je ne connais pas, avec vous, et on verra si c'est intéressant ou pas. On a un petit sphinx des prévisions, une 4-4 vol pour 4 mana, et on peut décider de révéler cette carte depuis notre main de départ, et si on fait ainsi, regard 3 au début de votre premier entretien. Et donc au début de votre premier entretien, au début de votre entretien, regard 1. Ça peut être honnêtement sympathique d'avoir cette carte là, après je ne sais pas, si il y a pas mal de cartes, surtout de l'enchantement qui fait défausser, et à chaque fois qu'on regarde 1, ah non c'est, non c'est pas regard, non je confonds avec la capacité bleu-noir, autant pour moi. Regard 1, oui, ça peut être utile, ça peut être intéressant de regarder la carte du dessus, pour savoir ce qu'on va piocher. Pourquoi pas ? Honnêtement ça peut être efficace dans certains des contrôles, je pense que c'est plutôt pas mal, puis une 4-4 vol pour 4, Honnêtement c'est vraiment pas dégueulasse. On a ici le Krasis Hydroïde, une méduse hydre et bête. J'ai trouvé cette carte oufissime, comme ça sur le papier en lisant le truc, je fais mais c'est énorme. Donc c'est une 0-0 pour 2 mana et X. Quand on lance le sort, vous gagnez la moitié de X en point de vie, et vous cochez la moitié de X en carte arrondie au supérieur à chaque fois. Donc si on met 5 mana, ça devient une 5-5, parce qu'elle fait plus 1, plus 1 pour X, enfin X marqueur plus 1, plus 1, donc ça devient une 5-5. Elle a le vol, le piétinement, je gagne 3 points de vie et je pioche 3 cartes. Autant vous dire que c'est juste monstrueux. Cette carte là est juste oufissime. Donc vraiment extrêmement puissant, enfin moi je la trouve vraiment très très puissante. Mythique, donc pas une légendaire, c'est juste une mythique, donc on va pouvoir en jouer 4 dans un deck, c'est vraiment, je trouve ça vraiment extrêmement fort. Ça peut être joué en agressif, pour avoir une 2-2, gagner 2 points de vie, non, gagner 1 point de vie et piocher une carte, pour 4 mana, une 2-2, vol pétinement, qu'on pourra booster ultérieurement. ou ça peut être joué en mid-end game, pour avoir un ton un peu plus volumineux, pouvoir piocher plus de cartes et gagner plus de points de vie. Honnêtement je trouve cette carte extrêmement forte. On a ensuite Absorption, c'est une FMR pour 3 mana, 2 bleus, 1 blanc, on contrecarre les sorts ciblés et on gagne 3 points de vie. Donc l'exemple typique qui était donné, c'était une foudre, et bien non, je ne perds pas 3 points de vie, je contre ton sort et j'en gagne 3. ça peut être intéressant comme contre, et ça vient un peu en parallèle, ou en inversion, avec l'autre contre, le bleu-rouge, qui inflige d'autres dégâts. Ça peut, on va voir si c'est jouable, enfin voilà, mais je me dis, du bleu, du blanc et du rouge, ça peut être un deck assez sympathique, voir ce que ça donne. avec ce contre-là. Donc on a plein de contre-différents, qui infligent des dégâts, qui font gagner des points de vie, qui mettent une carte, on regarde la carte de la bibliothèque, on peut la mettre dans le cimetière, bref, il y a plein de types de contre, et il y en aura pour tous les decks, finalement, agressifs, plutôt points de vie, ou, bref, il y a le choix maintenant, en termes de contre. Ensuite, on a, cette carte-là, Alerta Maxima, en espagnol, je suppose, ou portugais, je ne saurais pas dire, désolé si, j'en ai insulté, certains. C'est un enchantement, pour 3 manas, donc, un bleu, un blanc, et un incolore, les créatures que vous contrôlez, infligent des blessures de combat, égales à leur endurance, plutôt qu'à leur force. On se retrouve avec un enchantement, qui applique, plus ou moins, le même type, de dégâts, qu'avec le dragon, ce que je vois très peu jouer d'ailleurs, qui permet aussi, aux créatures défenseurs, d'attaquer. Les créatures que vous contrôlez, avec la défense, avec le défenseur, peuvent, c'est la même chose, et on dégage la créature ciblée, pour 4. C'est exactement le même pouvoir, je ne comprends pas trop, l'intérêt de ce doublon. Je ne comprends pas trop. Je ne suis pas forcément, convaincu par ça. C'est pas un... Pour les decks fun, ça peut être marrant, de jouer ça, je pense que si je récupère, cette carte là, je jouerai avec des créatures, avec le défenseur, on peut même les rendre imbloquables, du fait que justement, elles ont toujours une force inférieure, ou à 1, avec certaines cartes, mais pour moi, ce n'est pas compétitif, clairement pas, à voir s'il y a des choses intéressantes, de proposer. On a ici, une carte double, carnival, et carnage. Alors, pour 1 mana, donc ici, sur la partie en bas, on inflige 1 de blessure, à une cible, créature ou joueur, et 1 de blessure, à son contrôleur. Ouais. Et pour 4 mana, on inflige 3 de blessure, à l'adversaire ciblée, ce jour, se défausse de 2 cartes. Ça, c'est plutôt pour 4, 3 de blessure, 2, 3 de blessure, 2, ça fait, ouais, oh non, le coût est correct. 4 mana, 3 blessure, 2 cartes défaussées. On n'a juste pas le choix des cartes qui défaussent, mais pourquoi pas, ça peut être sympathique. Ensuite, on a le Prime Speaker Vanifair. Alors, c'est une créature légendaire de 4 pour 4. On l'engage, on sacrifie une autre créature, on va chercher dans la bibliothèque une carte de créature avec un coût de mana égal ou supérieur à 1 que celle sacrifiée, convertie en mana, et on met cette carte sur le champ de bataille et on mélange ensuite notre bibliothèque. On active cette capacité une seule fois par tour comme un rituel. Ça me fait penser au coste de gestation. Je ne sais pas si pour certains connaissent, c'était un artefact qui coûtait un enchantement artefact ou un artefact, je ne saurais pas trop dire, ou peut-être les deux, qui coûtait 4 mana ou enfin, 3 mana plus 1 mana Fieriction. Donc, mana Fieriction, on avait le choix de payer soit de la couleur du mana soit avec des points de vie. et du coup, en fait, on pouvait payer 3 mana, 3 ou 4 mana. Derrière, on sacrifiait, pareil avec mana Fieriction pour un mana vert. On pouvait sacrifier une créature et du coup, on allait chercher une créature avec un coût même technique, égal ou un au-dessus du coût de mana de la créature sacrifiée. Donc, ça permettait de ramper le deck pour sortir des gros tons assez rapidement et il y avait justement ces créatures-là qui avaient la survivance donc qui permettaient de revenir en jeu avec un marqueur plus 1 plus 1 enfin bref, de garder son board et de pouvoir justement évoluer son deck là-dessus. Donc, on retrouve un fonctionnement assez similaire là-dessus. Reste à voir ce que les créatures vont proposer là-dessus en couleur bleu et vert. On verra. Peut-être qu'il y a des bonnes surprises qui vont arriver. On verra bien. Il nous reste encore pas mal de cartes à découvrir. On a ensuite le Enraise Forerunner. C'est une 7-7 pour 5, 6, 7, 8. 7-7 pour 8. Vigilance, piétinement, célérité. Donc, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, les autres créatures sous votre contrôle gagnent plus de plus de la Vigilance, le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça fait un gros ton quand même. 8 mana pour une 7-7 qui donne plus de plus de. La méta n'est pas trop à ce genre de deck-là, à ce genre de carte-là. Je crois que les plus grosses créatures qu'on balance, c'est l'Aera, c'est le dinosaure, la 7-6, je crois. 7-6, piétinement, défense talismanique, donc, il n'y a pas vraiment une mise Nivette, Niv-Mizette, je vais y arriver avec cette carte, Niv-Mizette qui est une 5-5 vol, enfin, on ne pose pas des créatures pour autant de mana que ça. 6 mana, c'est peut-être le maximum qu'on joue, donc, 5-6, 7-8 mana, je pense qu'elle est beaucoup trop chère, même en rampe, il y a des choses plus intéressantes à coup de mana inférieure, maintenant, après, ça peut être joué en fun, quoi que ce soit, à voir ce que ça donne. On continue ensuite avec Pestilent Spirit, c'est une 3-2 pour 3, menace et contact mortel, les sorts d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez ont le contact mortel. Ça, c'est très, très puissant, c'est-à-dire que si un sort d'éphémère ou de rituel en rouge, par exemple, je vois le Chain Wheeler, par exemple, qui arrive en board avec ça, c'est un carnage. C'est un carnage. C'est extrêmement puissant, cette carte. Tout ce qui infligera des blessures, alors non, le Chain Wheeler, c'est pas un éphémère ou un rituel, mais vous voyez le principe, si vous mettez le spell que j'ai utilisé dans l'event popper des fêtes qui permet d'infliger 3 de blessure à l'adversaire et 1 de blessure à chaque créature qu'il contrôle ou le Cannon Barrage, donc le sort qui inflige 2 de blessure à toutes les créatures qui ne sont pas des pirates peuvent mourir avec ça. Donc ça peut être extrêmement puissant. Ça, ça fait des nettoyages de board hallucinants avec du rouge. Ça, c'est direct avec du rouge. Je le vois pratiquement jouer qu'avec ça. C'est très très puissant. Il y a énormément de capacités et de gameplay, je pense, à travailler sur cette carte-là. Ensuite, on a Ragdos The Showstoppers. Alors, c'est une 6-6 pour 6. Ratio mana, puissance, bien. Vol piétinement. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on joue à pile ou face. Alors, je serais curieux de voir comment ça va se passer sur Magic Arena. Pour chaque créature qui n'est pas en démon, un diable ou un diabolotin, détruisez chaque créature dont la pièce tombe sur pile. Donc, je ne sais pas comment on va être géré le RNG là-dessus. Peut-être avoir une pièce qui va s'animer ou verra bien. Mais ouais, donc, tout ce qui n'est pas démon, diable ou diabolotin risque, à une chance sur deux, d'être détruit. Ouais, pourquoi pas. C'est un légendaire, donc, on ne peut en avoir qu'une seule en jeu. Ouais, ouais. A voir. Il faut voir ce qu'il y a. Et vu la méta plutôt agressive et contrôle, je ne suis pas sûr que ça passe. Ensuite, on a un petit enchantement pour 4 manas. Au début de notre retretien, on dégage... Ah non, au début de l'étape de fin, on dégage tous les terrains qu'on contrôle. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Table de fin. Donc, on prépare... Ouais, ça peut permettre de jouer d'autres créatures ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Je ne suis pas forcément convaincu de l'utilité derrière parce que qui dit dégager des manas dit pouvoir jouer des cartes derrière et qui dit pouvoir jouer des cartes dit avoir de la pioche derrière pour pouvoir entre guillemets alimenter cet enchantement-là parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas suffisamment de cartes en main, on ne pioche qu'une carte par-ci, par-là. Donc, ça nécessite tout un engrenage derrière pour correctement utiliser cette carte et je ne vois pas trop l'utilité actuellement dans tous les différents decks que j'ai joués et que j'ai vus. Je ne vois pas trop l'intérêt de cette carte-là. Après, voilà, reste à voir comment va évoluer la méta et ce qui nous sera proposé là-dessus. Mais, sympa, reste à voir par la suite ce qui se sera proposé. On passe à dépose déploy une carte double éphémère pour 2 manas. On engage une créature ciblée et on pioche une carte. C'est très très bien. J'aime bien. Et, le déploy pour 4 manas. On crée des jetons de créatures artefact 1-1-1 color mécanoptère avec le vol et je gagne 1 point de vie pour chaque créature que je contrôle. Bleu-blanc. Bleu-blanc, ça ne joue pas trop de créatures. Je verrai plus la première partie et en dépose. On engage une créature ciblée histoire de temporiser une phase d'agression d'un deck et on pioche une carte. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ce sera plus joué je pense pour la première partie. Ensuite, on a le Growth Chamber Guardians qui est une 2-2 pour 2. Ça, c'est très puissant. Adapt. La fameuse capacité Adapt qu'on a vu tout à l'heure avec le familier je crois que c'est ça qui permet d'engager la prochaine fois que la créature ciblée s'adapte ce tour-ci elle s'adapte comme s'il n'avait pas de marqueur plus un plus un. Donc on était ici. Pour 3 mana Adapt 2 Si cette créature n'a pas de marqueur plus un plus un dessus on lui met deux marqueurs plus un plus un. Donc ça permet tour 2 on joue une 2-2 pour 2. Tour 3 on a une 4-4 C'est plutôt pas mal. Et quand un ou plus marqueurs sont déposés sur le Guardian vous pouvez chercher dans votre librairie une carte nommée Ah d'accord ! Ok Donc en fait tour 2 on pose une 2-2 tour 3 on lui met un Adapt ça devient une 4-4 pour 3 une 4-4 pour 2 qui nous permet d'aller chercher cette même créature pour pouvoir la jouer tour 4 et donc tour 5 d'avoir une Ok d'accord qui va nous chercher Ok Et potentiellement on peut faire ça chaque tour avec le petit le petit familier Donc potentiellement tour donc tour 4 on peut remettre deux marqueurs plus 2 plus 2 Donc tour 4 ce sera une 6-6 Ah ça commence à piquer Il y a peut-être honnêtement elle est plutôt sympa Donc à voir après s'il y a tout ce qui est au tour qui est cohérent mais cette carte là est vraiment sympathique On passe au Bolrac Clank Crusher qui est une 4-4 pour 5 et quand on l'engage on retire un marqueur plus 1 plus 1 d'une créature qu'on contrôle et il inflige d'autres blessures à n'importe quelle cible Ok Ouais Ah le fameux marqueur plus 1 plus 1 qui sur ce combo de couleurs rouge et vert soit on choisit pour certaines créatures la célérité soit on met un marqueur plus 1 plus 1 Ouais pas convaincu je pense pas que ça soit joué c'est pas assez puissant pour être intéressant Ensuite on a l'escouffle en fer Scargan Scargan je sais pas comment ça se prononce une 4-4 pour 5 avec la fameuse émeute cette créature arrive sur le champ de bataille soit avec un marqueur plus 1 plus 1 soit avec la célérité elle a le vol et pour 4 mana l'escouffle en fer affiche 2 de blessure répartie comme vous le désirez entre 1 ou 2 cibles n'importe quelle cible joueur créature planeswalker c'est vous qui voyez et on active cette capacité que si l'escouffle en fer a un marqueur plus 1 plus 1 sur lui donc du coup ouais donc pour 5 mana une 4-4 vol dans un deck dragon pourquoi pas dans un deck dragon une 5-5 vol pour 5 avec la capacité ouais pourquoi pas je pense que même si c'est pas très très joué enfin c'est pas top les comment dire oups ma petite souris qui qui me fait des petits trucs c'est pas très très joué les deck dragon à haut niveau donc je suis je pense que ça sera joué dans un deck dragon mais ça se verra pas en compétitif plus que ça ensuite on a Taysa Karloff créature légendaire humain et conseiller une 2-4 pour 4 très bien si une créature meurt à cause alors si une créature meurt et crée en fait l'activation si la mort d'une créature crée l'activation d'une habilité d'un permanent que je contrôle vous doublez cette habilité enfin vous vous le rajoutez une fois de plus donc je vous donne un exemple si il y a une créature qui dit quand elle meurt piochez une carte et bah avec cette carte là c'est cette créature meurt tu pioches une carte et tu le refais encore une fois et les créatures token que je contrôle ont la vigilance et le lien de vie très puissant dans un deck token un blanc noir token avec des capacités où est-ce qu'elle l'était non ça c'est du blanc bleu j'hésitais non ça peut être sympa dans un deck token surtout qu'il y a beaucoup de tokens en blanc blanc ou vert alors est-ce que blanc vert splash noir à voir ou blanc noir tout court on verra bien mais il y a déjà beaucoup de tokens enfin la possibilité de créer beaucoup de tokens avec ce duo de couleurs donc je pense que c'est une bonne carte à voir comment elle va être utilisée mais il y a moyen de faire des choses ensuite on a Spawn of Mayhem qui est une 4x4 pour 4 encore un coup de mana rond par contre c'est une mythique avec spectacle on peut jouer cette carte avec le spectacle donc c'est quoi déjà la capitale vous pouvez lancer ce sort pour son coup de spectacle à la place de son coup de mana si un adversaire a perdu des points de vie cette tour-ci voilà donc on peut jouer une 4x4 pour 4 ou on peut jouer une 4x4 pour 3 si l'adversaire a perdu des points de vie donc si on a lancé un petit spell qui fait perdre 2 points de vie en noir il y en a des masses vole piétinement et au début de alors au début de votre entretien donc cette créature inflige un de blessure à chaque joueur puis si vous payez 10 points de vie ou moins mettez un marqueur plus un plus un il faut récupérer beaucoup de points de vie il inflige aussi il vous inflige aussi un de dégâts ok ouais ouais je une 4x4 pour 3 vole piétinement 10 points de vie pour avoir un marqueur plus un plus un dessus je ne suis pas convaincu je ne suis pas convaincu ensuite précognitive perception donc un éphémère pour 5 piocher 3 cartes et adanta si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale à la place regarde 3 puis piocher 3 cartes donc d'accord soit on pioche 3 cartes soit si c'est pendant notre tour principale on regarde 3 et après on peut piocher 3 cartes ça permet de savoir ce qu'on pioche ouais ça reste cher quand même les sortes de pioche les sortes de pioche actuellement sont plus aux alentours de 3 mana que de 5 mais bon à voir à voir à voir ensuite nous avons une petite givre ravager worm avec l'émeute donc c'est une 4-5 pour 3 4-5 6 mana dont un rouge et 2 vert donc 6 mana 4-5 avec soit célérité soit un marqueur plus 1 plus 1 et quand il arrive sur le champ de bataille il se bat soit ah c'est jusqu'à 1 donc c'est à dire qu'on peut choisir ah non jusqu'à 1 c'est pas les deux donc c'est rien 1 ou c'est tout donc soit il arrive sur le champ de bataille et il se bat contre une créature ciblée que je ne contrôle pas soit il arrive et détruit un terrain ciblé avec une capacité activée qui n'est pas une capacité de mana donc tous les terrains qui font enfin souvent c'est des enchantements qui se transforment en terrain bah tout ça ça dégage avec ça ça peut nettoyer le board avec avec cette créature là ça peut être ça peut être puissant honnêtement ça peut être très puissant qu'on dédecke un peu contrôle on peut lui mettre la célérité et en plus détruire soit détruire une créature ou un terrain ça peut être honnêtement ça peut être sympa à voir comment ça va être utilisé mais il y a peut-être il y a moyen de faire des choses avec ensuite nous avons Seraph of Scales c'est un ange une 4-3 pour 4 moi j'adore les anges elle a le vol pour un mana elle gagne la vigilance et pour un mana blanc elle gagne la vigilance pour un mana noir elle gagne le toucher contact mortel jusqu'à la fin du tour et elle a un after life de 2 si cette carte cette créature meurt crée 2 marques 2 jetons 1-1 noir et blanc esprit voilà donc le fameux le fameux bonus alors c'était où c'était c'était là que je me retrouve où est-ce que tu étais cette carte qui double voilà taille ça qui permet de doubler la capacité de le faire une fois la capacité de déclencher quand une créature meurt là par exemple l'after life 2 ça serait 2 after life 2 donc ça serait pas 2 jetons blanc et noir esprit avec le vol mais 4 et honnêtement ça commence à faire un peu du surnom il suffit juste d'après de les booster et en blanc il y a plein de choses pour booster il y a moyen de faire quelque chose ensuite amplifier en tout cas pour revenir à cette carte je la trouve vraiment stylée déjà l'image est géniale mythique honnêtement je la trouve sympa et il y a moyen de se faire un petit deck ange rouge noir blanc je pense qu'il y a moyen de faire des petites choses avec ça ensuite amplifier amplifier c'est une créature élémentale pareil ça j'ai trouvé ça ouf pour 4 mana c'est une 1-1 au début de votre entretien on révèle la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature jusqu'à votre prochain tour la force de de alors la force de base de l'amplifier devient le double de la force de cette carte et son endurance de base devient le double de l'endurance de cette carte donc c'est à dire que vous arrivez vous retournez les cartes vous voyez je sais pas une 3-3 et bah l'amplifier jusqu'au prochain tour sera une 6-6 parce qu'il aura le double d'attaque et le double de défense de la créature montrée et ensuite mettez la carte révélée au dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix donc ça peut devenir un truc monstrueux on lui donne le piétinement ou je ne sais quoi ça devient énorme ce truc je sais pas j'imagine un ton une 12-12 ou une 10-10 ça fait une 20-20 on lui met le piétinement ou ce qu'on veut dessus et ça écrase l'adversaire donc c'est un peu surprise c'est un petit peu la carte surprise ça peut faire très très mal ça peut faire très 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 mal cette carte là qu'est-ce que nous avons ensuite manipulation de masse c'est un rituel pour 4 manas bleus plus double X vous acquierez le contrôle de X cibles créatures et ou planeswalkers alors autant dire que sortir une carte comme ça ça va être compliqué après un Teferi 5 manas je suis pas sûr que ça soit vraiment utile ça risque d'être compliqué à jouer dans les decks contrôle en général à partir du moment ils arrivent à sortir ce genre de spell avec des mana et des coups en mana parce que bon on va pas jouer ça pour deux pour juste une créature c'est quand même 6 mana donc compliqué donc si on tombe contre un deck agressif on oublie et contre les decks contrôle deck miroir enfin contre les matchs miroir à la limite peut-être mais je suis pas convaincu de l'utilité de cette carte là à voir comment comment elle sort il y a peut-être des decks qui génèrent du mana etc tout ça ou qui font des boucles un peu pour générer du mana et stocker il y a peut-être des choses à faire là-dessus mais je vois pas trop autrement comment utiliser cette carte là on a Judith Diva du fléau une 2-2 pour 3 les autres créatures que vous contrôlez je vais y arriver les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 c'est déjà pas mal pour une 2-2 pour 3 mana c'est honnêtement très très bien et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt Judith Diva inflige un blessure à n'importe quelle cible ouais donc en gros c'est les autres créatures c'est la chair à canon et c'est on bourrine on bourrine on bourrine je suis pas trop fan de ragdos honnêtement pour le moment dans cette dans cette édition c'est pas ce qui m'intéresse le plus moi j'ai kiffé sur le pour l'instant sur le noir blanc le bleu vert et je crois que c'est tout noir blanc bleu vert et oui je crois que c'est les deux seuls et blanc bleu aussi un petit peu je pense qu'il y a des choses à faire en en blanc bleu là je lui dis ça peut être pas mal pour les decks agressifs honnêtement gagner plus 1 en en attaque c'est clairement pas négligeable pour 3 mana ça rendrait les decks agressifs encore plus agressifs encore plus dangereux pour mettre à bas plus rapidement les decks les decks contrôl ensuite un planeswalker devin grand devine devin grand arbitre donc pour 3 mana 3 points de loyauté pour son plus 1 jusqu'à la fin du tour à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur met un marqueur loyauté sur le 2-20 grand arbitre pour moins 1 on crée un jeton créature artefact un color mécanopter avec le vol et on gagne un point de vie ouais et pour moins 7 on regarde les 10 cartes du sud de la bibliothèque on en met 3 d'entre elles dans la main et le reste au dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire bah ma foi token token en bleu en bleu blanc moi je trouve pis c'est fragile 3 points de loyauté pour 3 mana je vois le nombre de créatures qui peuvent avoir 3 de puissance d'attaque au tour 2 donc potentiellement au tour 3 adverse faire perdre ton plaines fois le coeur ouais non je suis pas convaincu je suis pas convaincu de cette carte là et puis il a pas son ultime il est pas oufissime quoi donc bof bof le plus 1 genre en fait il faudra avoir une armée de jetons pour que le plus 1 on fasse gagner je sais pas 3, 4, 5 marqueurs loyauté sachant qu'on peut utiliser qu'une seule fois la capacité de l'arpenteur partout donc non je comprends pas avoir 56 000 marqueurs loyauté dessus c'est pas un gamebreaker quoi donc non je suis pas convaincu par ce par le devine devin cet arpenteur là plein de fois le coeur pas oufissime pas oufissime kaya ozrof usurper pareil 3 plomb de loyauté pour 3 mana blanc et noir son plus 1 on exile jusqu'à 2 cartes ciblées depuis un seul cimetière on gagne 2 points de vie et si au moins une carte de créature est exilée et on gagne 2 points de vie si au moins une carte de créature est exilée de cette manière d'accord ça peut être bien contre ça contre le golgari ça je pense qu'il va pas faire long feu le kaya va pas faire long feu le moins 1 on exile un permanent terrain ciblé avec un coup de converti de mana inférieur ou égal à 1 ouais donc les tokens ça dégage et son moins 5 donc elle inflige au joueur ciblé un nombre de blessures égal au nombre de cartes que ce joueur possède en exil et vous gagnez autant de points de vie c'est déjà un peu plus intéressant maintenant ouais ça c'est contre du izet contre du golgari il y a moyen de faire le café avec ça et je vois avec les les petites cartes noires qui traînent à gauche à droite de vraska détruiser toutes les créatures avec un coup converti de mana de 3 ou moins enfin bref tout ce genre de petits trucs là ça peut faire extrêmement mal de 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 honnêtement ça peut faire le taf celle là elle peut être sympa quand je vois la méta et je vois un peu le blanc le noir la capacité du noir à contrôler le blanc pareil à contrôler il y a moyen de de faire des choses avec ça et on arrive sur la dernière carte le dernier leak de Ravnica à liégeance pour l'instant qu'on a et bien ma foi c'est plutôt pas mal plutôt pas mal blanc noir vert bleu et blanc bleu m'ont l'air vraiment sympathique Rakdos je suis pas fan du tout je suis pas fan du tout donc on va voir ce que ça donne sachant que l'extension sortira donc le 25 janvier en papier et je crois si je dis pas de bêtises le 17 janvier sur Magic Arena donc je vous ferai une session d'ouverture de booster à ce plus ou moins à cette période là pour que vous puissiez découvrir pour ceux qui attendent la version papier les cartes en question l'ouverture de booster tout ça voir un peu ce qu'on va pouvoir faire là dessus en tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos Magic et Magic Arena moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde c'est parti